bonjour et bienvenue sur guidance vers la lumière j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale dans la série vous et votre autre on va aller poser la question qui a été votée dans le groupe facebook comment vous voit votre autre aujourd'hui après tout ce parcours on va dire de souffrance de peine de silence pour certains d'entre vous donc c'est une guidance générale donc ne prenez que ceux qui résonnent en vous et je remercie toujours mes abonnés et ceux qui nous rejoignent dans cette formidable famille d'âmes je fais très attention aux mots en fait puisque la bienveillance commence par l'utilisation des mots si on ne prend garde à employer certains termes on trahit aussi notre colère et on la déverse sur l'autre donc quand on fait preuve de bienveillance en tout cas pour moi on fait attention à nos mots donc je les supprime les commentaires négatifs et on va dire non bienveillant parce que ça peut être inconscient aussi je prends vraiment attention à ce caractère là puisque ça fait aussi partie de la communauté youtube alors comment votre autre voit aujourd'hui votre autre il souffre en silence il souffre en silence il a l'espoir qu'une nouvelle page puisse s'ouvrir entre vous malgré qu'elle soit concentrée énormément sur l'argent l'aspect matériel sur créer une certaine abondance et prospérité dans sa vie matérielle c'est quelqu'un qui a besoin en fait d'avoir des fondations solides par l'argent parce que pour lui c'est c'est sa construction c'est la preuve de sa réussite et puis de son statut social aussi il veut briller notamment avoir une vie confortable mais aussi avoir le prestige de dire voilà je suis quelqu'un qui réussit et lui c'est à travers l'argent par rapport à vous il sait qu'il a perdu il a perdu quelqu'un de précieux parce que il est dans la perte là il constate effectivement qu'il n'a pas plus il n'a pas pu lutter en fait contre son côté sombre il est toujours entre les deux il est dans dualité lui il ne trouve pas le courage en tout cas de lutter contre cette part d'ombre en lui il on va dire qu'il rebascule assez facilement en fait s'il n'y a pas quelqu'un qui lui dit quoi faire il va facilement vers le côté sombre alors là dites moi si ça veut pas c'est quelqu'un qui a besoin des autres il a besoin d'être entouré d'être aimé de faire des partenariats de faire des clans des alliances voilà il ne il ne vit pas tout seul lui il ne peut pas prendre des décisions en autonomie c'est pour ça qu'il se fait aussi influencé il est très concentré vers la construction de et l'aboutissement de peut-être ce qu'il a entamé en termes de projet de de vie aussi lui c'est vraiment très orienté vers la finance et le matériel c'est ce qui le fait exister et en même temps c'est quelqu'un qui est vraiment très très passionné le désir brûle en lui pour vous il ne vous oublie pas il est toujours il ressent toujours la même flamme en fait de désir même si au niveau émotionnel il n'y a plus rien quoi il est conscient quand même que bah c'est lui qui l'a créé tout seul c'est lui qui vous a mis de côté mis à l'écart il s'est corrompu lui-même quelqu'un qui s'est enfermé dans son piège et ne peut plus en sortir c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui il vit beaucoup de conflits beaucoup d'échecs beaucoup de choses dont qu'on lui met en fait en en face des yeux à lui de regarder la vérité parce que là je crois que il n'a plus de force en fait on voit dans l'image c'est quelqu'un qui n'a plus de force face au conflit je pense que peut-être qu'il a des conflits tous les jours il vit peut-être ça tous les jours il est épuisé pourquoi parce que monsieur bon je dis monsieur mais vous interchangez bien sûr c'est sacrifié il a sacrifié aussi votre relation qu'il regrette d'ailleurs parce que sinon il serait pas dans cet état là il est obligé de se mettre en mode repos de se ressourcer parce que il n'en peut plus il n'en peut plus des conflits de son entourage bien que il montre toujours l'image de du plus fort voilà celui qui dirige celui qui domine celui qui a le dessus surtout celui qui est là qui a l'autorité le pouvoir mais en fait en dessous c'est pas ça du tout on voit bien que il est perdu même si il est conscient on va dire au plus profond de lui qui s'est planté il vous montre toujours l'image de je suis plus fort mais il n'a rien compris avec vous c'est pas ça c'est pas ça qu'il faut faire c'est comme si c'est grave en fait de se montrer faible oui c'est compliqué on lui dit d'aller de l'avant ici on lui dit de se plonger en lui même de trouver s'aligner avec son âme quoi et s'il ya des messages il ya des messages même en accéléré qui lui disent oh là tu peux pas rester comme ça il faut trouver l'équilibre c'est petit c'est aussi un message pour dire que la façon dont il vous voit c'est que vous êtes spirituel et que vous avez atteint aussi votre équilibre vous êtes vous avez choisi d'aller de l'avant et peu importe même si vous êtes seul aujourd'hui c'est pas de lui dont vous avez besoin vous vous avez besoin de la vérité c'est comme ça qu'il vous voit aujourd'hui bien qu'il ait fait des erreurs et vous est sacrifié vous êtes quand même sorti de tout ce bazar j'ai envie de dire qu'il a créé par sa propre faute ici vous il vous voit comme quelqu'un de très tranché vous avez pris la décision vraiment de continuer et de créer votre abondance aussi il se rend compte que vous n'avez pas besoin de lui en tout cas il pensait que financièrement il pouvait vous apporter quelque chose mais vous vous l'avez créé de vos propres mains pourquoi parce que vous avez changé aussi votre état d'esprit et vous avez montré à votre autre que c'est pas quelqu'un de fort que vous cherchez c'est une croyance qu'il a c'est une croyance que en se montrant fort en étant protecteur en vous apportant le matériel voilà la sécurité matérielle vous resterez auprès de lui heureuse il n'a pas compris ça mais voilà ça fait son chemin ça fait son chemin et sinon il ne sortirait pas ce jeu là et il sait que vous êtes plutôt dans la recherche d'une harmonie au niveau du couple de la paix et que vous avez une force spirituelle énorme donc aujourd'hui j'ai envie de vous dire il est dans la mouise parce que ses peurs sont toujours là en lui il n'arrive pas à penser autrement et pourtant on lui indique il n'y a qu'un chemin c'est de comprendre d'aller chercher à comprendre pourquoi on vit ces choses autour de nous ça ça l'aspect spirituel quand on développe son troisième oeil c'est parce qu'on vit quelque chose de dur on a que la foi qui nous qui nous tient encore on va dire vivant parce que face à certaines épreuves on va pas en fait si on n'a pas ces épreuves on va pas chercher en soi la réponse on va pas chercher la force nécessaire ou le courage d'affronter tout ce qu'on vit il voit que vous avez choisi la sagesse vous n'êtes pas resté en fait avec lui qui vit vous promettez mon zémerveille mais ne vous donner rien en fait au niveau émotionnel c'est ce qu'il a pas compris je pense et il est toujours en dualité avec lui-même toujours voyez la carte elle est quand même parlante dans le sens où il ya plusieurs personnes en lui il ya un petit bonhomme rouge là qui est dans son cerveau et rouge j'ai envie de dire il doit avoir une rage une colère qui fait que il est tout le temps en dualité et peut-être qu'il ne s'exprime pas tout se passe dans sa tête c'est un mental et du coup il s'en sort pas il tourne en rond il attend peut-être que ça vienne du ciel mais ça marche pas comme ça c'est quelqu'un qui est toujours par monse et par vos éparpillés et qui a mille et une tentations au lieu d'aller se concentrer sur lui au lieu de travailler sur lui c'est peut-être quelqu'un qui n'a jamais fait de développement personnel il sait pas ce que c'est c'est quelqu'un qui vit à son image à son mental peut-être que même il peut être malade en pensant que voilà il est dans le déni d'une certaine vérité qu'il ne veut pas voir alors on parle de fertilité pourtant on dit qu'il a en lui beaucoup de de ressources quoi mais il ne les utilise pas il préfère aller écouter ses pulsions il ne réfléchit pas pourtant ce quelqu'un qui est très mental c'est ça qui est bizarre on dirait qu'il il est en dualité parce que il sait qu'il y a des choses pour lesquelles il doit avoir une certaine raison mais il écoute ses pulsions donc il ne réfléchit pas aux actes en fait aux conséquences de ses actes il va quand même à la tentation ça c'est quelque part et sans juger c'est un manque de maturité parce que quand on ne réfléchit pas aux conséquences de nos actes on fait du mal aux autres et on le fait voilà que ce soit consciemment ou pas on le fait quand même mais on ne pense qu'à soi en fait quand on fait ce choix oui c'est égoïste alors est-ce que les guides ont encore des messages parce que là je suis en train de tourner là à vide ah quand ça veut pas ça veut pas ils sont non ils veulent pas moi j'ai envie d'aller voir un petit peu les petites breloques alors attention les oreilles savoir qu'est ce que votre hôte aimerait vous dire alors pour moi votre autre il vous prend pour un ange vous êtes son ange voilà quelqu'un qui a essayé de lui montrer le chemin vers la lumière mais il s'est senti incapable en fait il s'est senti incapable face à son conflit sa dualité mentale en fait qu'est ce qu'il a fait face à la lumière bah il s'est protégé il a pris le parapluie il s'est protégé c'est que ça paraît dingue mais ouais quand il y a des choses bien qu'il lui arrive en fait il est incapable de les prendre de les accueillir il n'est pas programmé amour lui hein il est programmé souffrance avec ses peurs ici on lui dit de prendre son envol on lui dit de de se développer de petites chenilles de devenir papillon et il sait que vous êtes passé par ce chemin là donc c'est simple j'ai envie de dire qu'il a envie de vous dire bravo quelque part vous êtes transformé ce qu'il a envie de vous dire aussi c'est que vous lui avez pris une partie de son coeur vous l'avez cadenassé ici c'est vous qui avez la clé de son coeur qu'il se sent vide aujourd'hui puisqu'on a un trou au milieu du coeur et qu'il n'arrive pas à aller de l'avant ou à les faire preuve de courage en venant vers vous et en disant les choses clairement il n'y arrive pas il a besoin vraiment d'apprentissage au niveau de la vie et malheureusement son rythme à lui c'est un rythme de tortue c'est quelqu'un qui est très très lent pour comprendre des choses et les assimiler c'est comme si vous vous allez à un rythme on va dire normal mais lui il est comme s'il était malade il a besoin de deux fois plus de temps qu'une personne normale donc ça vous indique un petit peu que c'est très très lent si vous avez de l'avant l'avant lui va de pas en arrière donc évidemment ça se retrouve pas à ce moment là donc voilà on a écouté cette guidance fut très très enrichissante dans le sens où votre autre il vous voit comme quelqu'un qui est spirituel voilà très forte aujourd'hui malgré ce que vous avez enduré de la cause de lui vous êtes allé vers la prospérité et l'abondance spirituel ce qui pour lui c'est un domaine qui est complètement inconnu et il a compris que vous cherchez l'harmonie ce qui n'était pas dans on va dire ses compétences puisque lui ce qu'il pouvait vous apporter c'était que de l'argent ou l'aspect matériel la sécurité financière il est incapable pour moi de vous apporter cette affection ou cet aspect émotionnel lié à l'amour puisque lui il ne sait pas ce que c'est ce qui est logique il a encore de des problématiques assez lourdes à gérer avec lui-même donc il sait que vous vous avez réussi à vous transformer à être à devenir vraiment la meilleure version de vous même et il se sent incapable de vous suivre aujourd'hui c'est comme s'il y avait un grand grand écart entre vous donc suite en prochain épisode j'ai envie de dire de vous et votre autre et j'espère que vous avez aimé la guidance et que vous avez reçu les messages qui étaient pour vous que ça vous a éclairé un petit peu par rapport à son état d'esprit et si vous souhaitez une guidance personnalisée n'hésitez pas à me contacter le mail est dans le descriptif de la vidéo et ben écoutez je vous retrouve pour la prochaine guidance intuitive très bientôt et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière prenez soin de vous à bientôt bye bye merci 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 merci